À CGSO 117, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. À Cœur Vallard, tout est possible. Nous sommes à Contre-Cœur. Aujourd'hui, j'y rencontre de la maison Lenoblay-Duclessis, magnifique d'ailleurs maison, Maude Allaire, Michel Parent, Cindy Matters, Karine Higgins, Luc Dupont, Jessica Charland, André-Anne Beaudoin et Simon Savard. La tribune, immédiatement après la pause. À CGSO 117, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. On ne vous promet pas une émission sans fourrir, n'est-ce pas, Maude? Parce qu'il y a un air d'été à la maison Lenoblay-Duclessis ce midi, sans doute, parce que les vacances de certaines approchent. Les vôtres, c'est tout bientôt, là. Dans deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Mais ce ne sera pas des vraies vacances. Pas des vacances comme tout le monde. Ce ne sont pas les mêmes vacances que la majorité des gens. Donc, ce sont des vacances que je ne suis pas physiquement au bureau et que je ne suis pas en réunion, mais que je vais recevoir des appels ou que j'aurai des courriels ou que j'aurai des suivis à faire avec des citoyennes et des citoyens. Puis, vous allez peut-être faire un petit peu de représentation aussi. Ce n'est pas impossible qu'on vous voie, là, à certains endroits. Pas impossible. Il n'y a pas d'événements dans ces dates-là. Non? Tout a été prévu. J'essaie de prendre les dates où il n'y a pas d'événements, où il y a quand même une petite relâche. D'accord. Vous êtes la première magistrate de Contrecoeur. Depuis combien de temps, maintenant? Depuis 2017. 2017? Novembre 2017, oui. On dirait qu'ici, à Contrecoeur, jamais le temps ne ralentit. Que les choses toujours s'accélèrent. Le développement résidentiel, le développement commercial. Vous n'êtes pas essoufflée, Mme la mairesse? Bien, j'ai accepté comme mandat de prendre une ville en croissance. Donc, je fais de la gestion de croissance. Et oui, de la gestion de croissance, c'est sûr qu'il faut adapter autant le résidentiel, le commercial, l'institutionnel. Et aussi, voir à nos plateaux récréatifs et nos organismes aussi. Donc, que tout le monde puisse offrir des services adéquats aux citoyennes et aux citoyens qui habitent Contrecoeur. Donc, une population qui a doublé en peu de temps. En dix ans, à peu près. En dix ans environ. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Puis, bientôt, on va avoir un autre grand changement avec l'arrivée du terminal portuaire de Contrecoeur qui va accélérer un peu plus le développement industriel. C'est un défi au plan municipal et social. Vous venez d'en parler. Est-ce que ce développement en accéléré rencontre de la résistance? Qu'en diriez-vous? Résistance. Ça pourrait? Ça dépend des projets. Je vais dire ça comme ça. C'est sûr que le changement fait souvent peur. Puis, quand on fait de la politique, quand on est politicienne ou politicien, il faut être un agent ou un agent de changement. Il faut être capable d'assumer ses décisions. Puis, quand on assume ses décisions, ça veut dire qu'il faut avoir étudié les dossiers, poser les questions, il faut avoir travaillé avec les professionnels, faire confiance aux professionnels aussi avec l'information qu'on reçoit, comprendre aussi les différentes instances supramunicipales, mais autant gouvernementales, les paliers gouvernementaux aussi, les obligations qui nous sont reliées. Donc, il faut être capable de l'expliquer à la population. Comme une troisième école, on sait que ça l'a fait jaser dernièrement, mais moi, j'ai une obligation du ministère de l'Éducation et avec la loi 40, j'ai l'obligation de céder un terrain. Donc, ça peut faire des changements dans un milieu de vie, mais après ça, pour ce qui est commercial, il y a quand même des bonnes nouvelles. Puis, les gens attendent ces services-là depuis longtemps. D'autres que ça peut quand même un peu les déranger de voir que Contre-Cœur n'est plus une ville où ce qu'avant, en haut de la voie ferrée, c'était des arbres à perte de vue et qu'il n'y avait pas de développement domiciliaire. Moi, je prends une ville où ce que le développement est enclenché, les plans sont acceptés par le schéma d'aménagement de la MRC, par le PMA de la CMM. Moi, rendu là, il faut que je fasse en sorte que les citoyennes qui arrivent aient des services, puis qu'ils vivent dans une ville qui est adéquate, puis qu'il fait bon, ils vivent. Et là, c'est ça aussi, Contre-Cœur. Autrefois, quand on voulait rapetisser le rôle de l'élu municipal, on disait, au sujet de cet élu-là, que lui, il ne s'occupait que des affaires d'aqueduc et d'égout. Les choses ont bien changé. Par ailleurs, cet accroissement populationnel vous a obligé à revoir ces réseaux-là d'aqueduc et d'égout, n'est-ce pas? Oui, mais avec les changements climatiques aussi, on n'a pas le choix. Il faut adapter nos réseaux, nos infrastructures souterraines. Et oui, avec une population qui double, il a fallu revoir tout notre champ d'épuration, notre usine de filtration aussi. Donc, c'est beaucoup d'investissements qui sont reliés à une croissance de population. Oui, il y a des retours de taxes, bien sûr, il y a plus de population pour payer tous ensemble les infrastructures nécessaires. Et cette explosion démographique, et certainement démocratique, elle pose aussi des défis en termes de sécurité publique, de police, d'incendie. Tout récemment, c'était la première pelletée de terre de votre nouvelle caserne d'incendie. Absolument. Nous avons besoin d'une nouvelle caserne pour nos pompiers. Donc, nous avons besoin de l'espace nécessaire. La localisation dépend aussi du temps de réponse aussi pour aller sur les lieux d'intervention. Il faut penser aussi que maintenant, les pompiers, il y a eu des recherches, il y a des maladies professionnelles reliées à leur travail. Donc, il faut adapter les lieux de travail. Il faut décontaminer les habits de combat le plus rapidement possible aussi. Donc, il faut aussi faire en sorte qu'on ait des pièces spécifiques aussi pour l'équipement. Donc, l'ancienne caserne n'était plus aux normes et n'était plus fonctionnelle pour le nombre de populations qu'on était rendues. Donc, on est très reconnaissant de quand même avoir une subvention de 4,4 millions du gouvernement provincial par le PRASIM. Il y a la pression qui s'exerce, vous en touchiez mot, là, sur le monde de l'éducation. Alors, école, services de garde, il faut des places pour tout ce beau monde, tout ce petit monde. Exactement. On est en train de travailler avec le ministère de la Famille pour un autre emplacement avec des places en services subventionnées. Je fais attention parce que les annonces reviennent toujours à la ministre du ministère. Ça fait que présentement, on travaille fort. D'autant plus qu'il y a des députés de la circonscription de la ministre de la Famille. Puis, on a quand même deux terrains qui sont trouvés avec pieds carrés intéressants pour accueillir des CPE. Mais encore là, je fais partie aussi du comité de coordination des places en services de garde pour représenter les élus de la MRC Marguerite-Douville. Et les places qui sont tractroyées sont calculées aussi. Ce n'est pas parce que j'ai deux terrains potentiels que je vais avoir deux installations aussi. Donc, il y a d'autres endroits. À Pierre-de-Sorel, c'est encore plus criant dans la MRC, dans ce secteur-là, le nombre de places nécessaires en services de garde. Et la croissance projetée aussi, future, parce que les gens quittent de plus en plus Montréal, Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, pour s'en venir de plus en plus. Ils venaient à contre-cœur, mais là, ils sont en train d'aller vers Sorel-Saint-Joseph et jusqu'à Yamaska, et même plus loin qu'Yamaska. Loisirs, Mont-Dalère, vous venez d'inaugurer un vaste pavillon très joli pour les baigneurs et les adeptes de pétanque aussi. Oui, quelle bonne nouvelle. Là aussi, on a eu une subvention quand même importante, un total d'environ 700 000, autant séparés en moitié-moitié du gouvernement provincial et fédéral. Donc, maintenant, les utilisateurs de la piscine ont un lieu pour se changer, pour aller aux toilettes, pour profiter après ça des installations, autant du jeu d'eau que de la piscine, qui est chauffée maintenant à cause des panneaux solaires. Donc, oui, c'est une belle offre à la population. Puis, c'est une piscine qui est très utilisée, très achalandée. Nos camps de jour y vont, mais beaucoup de citoyens et citoyennes de la ville, mais même des villes environnantes, là, viennent chez nous. Et les gens de la FADOC sont très heureux aussi des nouveaux locaux pour leur jeu de pétanque qui se fait au Parc Pierre-Euchère-Cormier à partir du mois de mai jusqu'à la fin septembre. Ces sirènes très fortes que nous avons entendues, ça aurait pu paraître arrangé avec le gars des vues. Pas du tout, pas du tout. On venait de parler de sécurité incendie. Bien, ça me rappelait que, justement, l'année dernière que j'étais présidente de la police, cette année que je suis vice-présidente, puis à quel point que j'ai travaillé fort aussi, qu'on a réussi à faire l'entente après 10 ans, pendant que j'étais présidente pour les 17 municipalités, pour un autre 10 ans. Donc, beaucoup, beaucoup de choses aussi durant cette année-là que j'ai eue à mettre du temps. Donc, quand on est président ou présidente d'une organisation ou d'une régie, bien, ça demande un peu plus de temps. Je parlais de loisirs. Les parcs, ici, se sont multipliés au fil des années. On y a beaucoup investi pour les enjolivés, et puis qu'on y retrouve aussi des jeux pour les enfants. Bon, on a pensé à tous les cadres de corrige. Ici aussi, on est au parc Cartier-Richard, et là, on voit se déambuler des personnes aînées qui habitent, soit ici à la maison, une maison d'hébergement ou au CHSLD. Donc, et on accueille aussi, on a une belle scène pour les spectacles, on a un beau quai aussi pour les embarcations à Paguay. Donc, on vient chercher différentes clientèles dans différents parcs, même au parc Saint-Laurent-du-Fleuve, que souvent on oublie. Mais il y a un beau sentier d'Ebertisse, un peu en haut des terrains de soccer, où là aussi, on a refait des nouveaux modules de jeu. Puis les gens peuvent aussi aller s'entraîner sur certains modules à cet endroit-là. Le parc Barbe-Denis de la Trinité, la zone de conservation, bien, il y a peu d'endroits où les chiens sont acceptés. Et à cet endroit-là, on peut aller marcher avec nos chiens, toujours en laisse et toujours avec vos petits sacs, pour ramasser les excréments de vos chiens. Parce que c'est le fun de le permettre. On veut continuer de le permettre, mais ça prend du respect pour tous les autres usagers qui viennent utiliser ces sentiers-là. Et l'hiver, on peut même aller là en fatbike ou en raquette. Donc, puis on pense aussi, là, je suis partie pour l'hiver, mais on a aussi des pistes de ski de fond. Puis une piste de ski de fond qui part directement de Contre-Camp à côté de l'Arena. Parce que même l'Arena, pour une ville de 5700 citoyens à l'époque, c'était déjà gros d'avoir une Arena, là. Puis on avait la chance d'avoir une Arena parce qu'on a une grosse industrie, ArcelorMittal, qui est chez nous, tout comme Saint-Joseph-de-Sorel, ont une Arena. Puis ils sont 2000 environ. Absolument. Puis c'est Rio Tinto. L'industrie lourde. Grâce à Rio Tinto. Bien sûr. Mais oui, je veux juste continuer avec le pump track. Donc, le pump track, ça, c'est très intéressant. Au parc Henri-Lacroix, puis des modules pour les 0-5 ans. Et enfin, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, il va y avoir le festival du pump track, là, une activité, le Trottifest. Le Trottifest, là. Donc, on invite les jeunes à se déplacer. Il va y avoir des gens aussi qui vont venir apprendre ou enseigner à comment utiliser le pump track, faire des petites manœuvres, tout comme qu'on le fait au skate park aussi, où c'est très, très apprécié. Fait qu'autrement dit, on essaie de penser dans nos parcs à toutes les différentes catégories d'âge. Oui. Le parc Cartier-Guichard, un de ceux-là qui faisait partie de votre énumération, entoure cette magnifique maison où nous nous sommes déposés ce midi, la maison Le Noblet du Plessis. Elle est le siège social du quartier général de Culture C. Je me tourne, Maud, vers la directrice générale, la nouvelle directrice générale de Culture C, Michèle Parent. Bonjour, Michèle. Bonjour, Évane. Comédienne, metteur en scène, directrice et fondatrice de Pirata Théâtre. La culture, là, vous y baignez, là. C'est pas nouveau, là. Tout à fait. La culture, la création, ça a toujours habité ma vie dès ma jeunesse. Tu sais, vivre une vie culturelle et en faire un métier, c'est vraiment une vocation et c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de place dans une vie, un peu comme un athlète. Ça fait qu'on commence très jeune à vouloir vivre cette vie et on vogue à travers… J'ai porté plusieurs chapeaux. Je suis résidente de Contre-Cœur. Alors, c'est important pour moi de pouvoir amener mes chapeaux ici aussi. Bon, alors, c'est ça. Vous êtes résidente de Contre-Cœur. C'est important que la diffusion culturelle s'étende à tout le territoire québécois, pas qu'aux grandes villes. Tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment… qui est comme une nécessité première, d'après moi, surtout dans des villes comme ici où on vient de le nommer. C'est une ville en croissance qui est en plein changement. Moi, je crois que la culture et la fréquentation des arts et l'accès aux arts, puis de rendre les arts faciles, la compréhension, d'avoir accès à des expériences artistiques qui vont nous marquer. C'est vraiment quelque chose qui peut faciliter des transitions parce que ça fait que les gens se rassemblent autour d'un moment qui vont les marquer, qui après vont peut-être… Oui, des fois, on va adorer une œuvre d'art. Des fois, ça va nous déranger, mais ça fait qu'on va se rassembler autour d'idées. On va réfléchir. On va penser. On va partager des sentiments, des fois, avec des inconnus parce qu'on a vécu la même chose au même moment. Et ça stimule le sentiment d'appartenance à un peuple, à une communauté, à la culture. Tout à fait, parce que quand on vit, justement, un événement culturel, que ce soit un spectacle de musique, une exposition étrange, parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui va absolument plaire à tout le monde, puis ça, c'est vraiment important, tu sais, de créer quelque chose qui va plaire à différentes personnes. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter tout ça, oui. La maison Le Noblet du Plessis, où je disais que vous aviez votre pied à terre, c'est une maison que vous animez, Culture C? Tout à fait. Que vous animez comment? En fait, dans la maison, nous, on est ouverts tout l'été, de 10 à 17 heures. Ça fait que oui, il y a le côté patrimonial. C'est aussi le bureau d'accueil touristique. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Le côté patrimonial, vous pouvez visiter la maison qui date quand même d'il y a près de 300 ans. C'est un notaire qui habitait ici. Oui, M. Le Noblet du Plessis, d'où le nom de la maison. Donc, vous pouvez visiter quelques pièces qui sont encore aménagées comme à l'époque. Mais surtout, on a une galerie d'art où il y a trois salles. Cet été, il y a une exposition qui va durer tout l'été, qui s'appelle « Hus et couture du Saint-Laurent-Marin », comme « Hus et coutume », mais c'est un jeu de mots. Oui, couture, couture. Donc, c'est des sculptures assez amusantes. C'est des sculptures textiles. Ça ressemble à des gros toutous. Êtes-vous l'autrice de Sautel-Lantrages? Non, je ne suis pas l'autrice. C'est Trico Pirate, qui est une artiste contemporaine, qui crée des genres de coraux marins. Et donc, ces coraux-là sont exposés ici. Il y a des œuvres audio aussi qu'on peut entendre, qui parlent du Saint-Laurent. Il y a aussi des œuvres vidéo qui nous amènent sous la surface du Saint-Laurent. Saviez-vous qu'il y a des coraux dans le fleuve Saint-Laurent? Donc, on a accès à tout ça. Puis sinon, on a aussi, dans la Maison Le Noblet, une salle pour présenter des spectacles, qui est « La Cache », qui va vraiment prendre vie cet automne. Vraiment, cet automne, tous les vendredis. Trois vendredis par mois, il va se passer quelque chose à « La Cache ». Oui. Ce n'est pas « La Cache des Patriotes », c'est-ce que c'est ça? Je l'ai appelé par son petit nom. Nous, on l'appelle par son petit nom d'amour, comme on l'appelle. OK. Mais pour moi, « La Cache des Patriotes », c'est très amoureux aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi l'appelle-t-on « La Cache des Patriotes » ? Parce qu'en effet, « La Cache des Patriotes » se sont cachés. Exactement. On ne peut rien vous cacher sur « La Cache des Patriotes ». Donc, effectivement, l'histoire raconte que « La Cache des Patriotes » ont trouvé refuge ici et que même une partie des résolutions, les fameuses résolutions, ont été pensées et discutées ici. Donc, voilà. Fait que nous, on a réaménagé cet envoi-là. Il y a un monument en hommage aux Patriotes qui se dresse dans le parc de Cartier-Richard. Tout à fait. Ce monument-là qui est une scène également. Fait qu'il se passe plein de choses sur cette scène-là tout l'été. Vous animez d'autres lieux aussi pendant l'été, je pense? Oui, on anime le moulin à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs ouvert aussi tous les samedis pour ceux qui ont envie de visiter le moulin. Au moulin, il y a aussi le four à pain où vous pouvez nous écrire pour réserver le four à pain, pour vous-même vous faire des soirées avec vos proches dans un décor, ma foi, vraiment bucolique. Vous pouvez aller cuisiner sur ce four à pain ancestral. Et nous, on fait les projections toutes garnies. Donc, c'est des films qu'on projette en collaboration avec la Ville de Contrecoeur où on projette des films pour enfants. Cette année, c'est des films québécois d'animation et les gens peuvent apporter leur pizza. Et là, on mange tous ensemble. La dernière édition, on vient d'en faire un le 28 juin. Il y avait 150 personnes qui sont venues voir Katak, le brave béluga. Il me revient quelque chose, une information. J'espère que je n'aurai pas l'air fou. Est-ce que Bernadette Renaud n'habite-t-elle pas Contrecoeur? Absolument. Absolument. Alors moi, quand je pense à films pour enfants, je pense à Bac et Bottine. C'est vrai. Qui sera repris d'ailleurs. Qui est en train d'être repris, prise d'eux. Bon, bien excellent. Donc, c'est une proposition pour l'année prochaine ou l'année d'après quand il sera disponible pour le moulin de la part de M. Auchan. Comme ça, de la mairesse. Avec plaisir, avec plaisir. Grande fan, j'étais de cette génération. J'ai vu ce film au bon âge, au bon moment. Culture C, il y a un site web, une page Facebook où on peut suivre vos activités. Vous pouvez nous trouver au culturec.net. On a maintenant une page Facebook. On a un Instagram. On a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. On essaie d'être très réactifs sur ces pages-là. C'est vraiment là qu'il faut aller pour savoir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Michèle Parent. Merci. Maud, je vous garde de l'autre côté de la pause. On va parler à Cindy Matters, Karine Higgins et Luc Dupont. On vous parle de Contrecoeur ce midi à la tribune. À CGSO 117, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Nous sommes à la maison Le Noblet du Plessis pour cette émission sur Contrecoeur. Maud Allaire, on va faire la démonstration qu'on a commencé à faire au premier segment. Il y a beaucoup de dynamisme et d'activité ici. La preuve, les gens qui nous entourent. Cindy Matters, qui est de la maison de la famille Jolicoeur. Karine Higgins, qui est du CJA. Marguerite Durville et Luc Dupont, de la colonie des grèves. Cindy, c'est une ressource de la maison de la famille Jolicoeur qui est installée à Contrecoeur depuis un bout de temps déjà. En 2025, on a fêté nos 30 ans d'existence. Il a l'air qu'on a dit un bon bout de temps. C'est un bon bout de temps. On est en évolution présentement. Les gens changent. On essaie d'évoluer aussi. Mais de base, nous, on est là en filet social, je dirais, pour les familles avec enfants 0-12 ans. Oui, mais y avait-il beaucoup, il y a 30 ans, de ces maisons de la famille? Parce que là, il y en a plusieurs qui sont nées depuis les dernières années. Oui, il y en a de plus en plus, parce que les ressources, on en recherche de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on était dans un des premiers de la région. D'ailleurs, à notre création, on couvrait Marguerite-Duville au complet. Mais là, présentement, on est quatre maisons de la famille sur le territoire. D'accord. Alors, vous dites qu'elles s'adressent, cette maison, aux enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Absolument. Parce que c'est ça, le concept qui vous distingue un peu des CPE. Ce n'est pas la même chose. C'est deux missions complètement différentes. Où est-ce qu'on retrouve un peu le volet CPE si on a une halte-garderie? Oui. On doit être quand même extrêmement distinct. On parle de répit, urgence, etc. Ça fait qu'on a des critères à conserver. C'est un maximum de deux, trois jours légalement. Nous, on choisit deux jours ici, à la Maison Jolicoeur, pour essayer d'aider le plus grand nombre de familles. On est ouverts cinq jours sur cinq durant l'année scolaire. Quel genre d'activité propose-t-on aux enfants et à leurs parents? Beaucoup d'ateliers par enfant. On parle de... Puis par catégorie d'âge. 0, 6 mois, 6 mois, 12 mois et après par année. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Et on fait aussi une préparation à la maternelle 5 ans. Tous les ateliers, c'est parents-enfants. En voulant dire, on aide les parents à apprendre, à s'amuser, développer. Que ça soit stimulation vocale, physique, moteur. Alors, c'est vraiment pour leur créer des moments spécifiques entre eux. Et pour faciliter ça, s'ils ont des frères et sœurs, ils vont à la halte durant le temps d'atelier. Fait que père, père ou maman, parce qu'on a de plus en plus de papas, ils sont très contents. Que les papas s'activent. Les pères sont actifs. Honnêtement, c'est magnifique. Surtout que les mamans travaillent de plus en plus. Fait que tout le monde est le bienvenu. De toute façon, chez nous, c'est un moment privilégié entre papa ou avec leur enfant. Vous sortez de votre assemblée générale. Ça ne sera pas très longtemps. Oui, mi-juin. Vous avez des administrateurs actifs et actives. Ah oui, je pense que ça fait plusieurs années. Mais la première fois que mon conseil est complet. Fait que c'est magnifique que le monde s'implique de plus en plus. Je crois qu'on essaie aussi de s'intégrer de plus en plus avec la communauté. D'être présents. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, familles. Fait qu'on veut justement essayer d'aller les rejoindre. Parce qu'on a un volet aussi intervention. Où est-ce qu'on peut aller aider les familles directement pour leurs besoins spécifiques. Que ça soit réorganiser la garde-rôme, préparer des repas pour la semaine parce que maman se sent débordée ou autre. Ou même des problèmes comportementaux avec les jeunes enfants. Même qu'on a eu des garderies qui nous ont invité l'intervenante à venir aider à la garderie. Parce qu'on ne savait plus comment faire. Fait qu'on fait des petits plats vraiment spécifiques à chaque personne et famille individuellement. Il y a combien d'employés dans la maison de la famille? Oui, c'est ça. Six employés. Oui, pour changer le monde. L'objectif, c'est qu'on va essayer quand même, on va augmenter nos services à venir. On essaie beaucoup d'intégrer un volet intervention pour les enfants scolaires. On veut s'impliquer de plus en plus dans les écoles. Fait qu'on va augmenter probablement le volet intervention dans les années à suivre. Puis on a aussi un volet de négligence. On fait beaucoup de partenariats avec le CISM. Fait que les familles viennent chez nous. On a des activités. C'est des activités de groupe où est-ce que les parents s'entraident avec leurs habiletés parentales. Vos coordonnées? Des coordonnées de la maison. Elle est installée où? La maison de la famille Gère-Cœur. Nous, on est au centre communautaire de Contre-Cœur. Alors, 4865 rue Legendre. Facile. Facebook, c'est là où on met toutes nos activités. C'est ouvert vraiment à tous. Fait que je vous invite à nous suivre. On fait aussi les fameux marchés aux puces 0-14 ans deux fois par année. Le prochain, le 28 septembre. Elle a réussi à tout placer en quatre minutes. Merci beaucoup, Cindy. Et bravo. Et bravo. Karine Higgins. Elle est du Carrefour Jeunesse-Emploi de Marguerite-Dieuville. Alors, après avoir parlé des 0-5 ans, on s'intéresse là aux 15-35 ans, c'est-tu ça? Oui, exactement. Alors, on est jeune longtemps chez vous, CGE, 35 ans, là? Tout à fait. On est jeune longtemps, effectivement. Il n'y a jamais de mauvais moment pour se réorienter ou avoir besoin de soutien. On y a toujours besoin. Vos bureaux, ils sont à Boucherville, mais vous êtes, ai-je lu, sur votre site web, là, partout sur le territoire. Expliquez-moi comment vous faites ça. J'ai besoin de savoir. On est plein de petites abeilles qui butinent partout dans la MRC. Dans le fond, oui, nos bureaux sont à Boucherville, mais on desserre toute la MRC Marguerite-Dieuville. On essaie d'avoir une présence accrue un peu partout sur le territoire du mieux qu'on peut. On est 26 employés. Les envies. J'arrive, j'arrive, oui. OK. Mais on travaille beaucoup, beaucoup en partenariat, en collaboration avec des organismes, des entrepreneurs pour pouvoir, justement, aller rejoindre le plus de personnes possible. Durant l'année scolaire, on est beaucoup dans les écoles secondaires et professionnelles et aux adultes, puisque les jeunes et la clientèle est présente dans les écoles. Puis sinon, c'est son travail beaucoup, beaucoup en partenariat pour, soit référer ou pour être en complémentarité le plus possible avec les services qu'on offre. Vous êtes responsable, vous, des projets et conseillère jeunesse, Karine, je ne me trompe pas. Parlez-moi des projets estivaux du CJA. Oui, on en a beaucoup. Elle va prendre son souffle. Il y en a beaucoup. Oui, parce qu'on en a beaucoup. D'accord. On vous écoute. On est suspensés à vos lèvres. Non, mais dans le fond, c'est sûr que nous, notre mission à la base, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs projets autant scolaires, personnels que professionnels. Mais durant l'été, notre accompagnement, on a différentes activités, toujours dans l'expérimentation, puis pour essayer que les jeunes se découvrent. Donc, on a des activités, c'est l'espace MY qui se passe directement dans nos bureaux. MY pour Marguerite Youville. Oui, pour Marguerite Youville, on est toujours dans le concert. Donc, dans nos bureaux, on a des activités à Boucherville qu'on offre d'expérimentation, donc des projets photo, des projets bien bouger, que les jeunes peuvent expérimenter différentes activités, soit du yoga, soit du sport ou autre. On a également des activités de cuisine collective, puis on a aussi des sujets sur lesquels on discute ensemble. Mais sinon, tous nos services durant l'année, durant l'été sont disponibles, donc recherche d'emploi, conseillers en orientation, également psychosocial, mais aussi plein d'autres projets qu'on a au courant de l'année, qu'on poursuit. Donc, en septembre, on va avoir Vocation en or, là, qui est vraiment la professionnalisation de l'or. Tous les CGA présentent ça, hein? Bien, en fait, nous... M. Cassorelle, disons ça aussi, Vocation en or. Oui, c'est ça. Bien, nous, dans le fond, on coordonne le projet, puis on l'avait au niveau régional, mais maintenant, on l'a ouvert au niveau provincial. Donc, on l'offre à tous les CGA qui sont intéressés, mais à tous les jeunes qui veulent avoir une expérience en or. Il y a un accompagnement qui est proposé à un vernissage et tout. C'est vraiment une belle expérience. Mais sinon, bien, au mois de septembre, on a un événement qui s'appelle le Y-Fest. 14 septembre, qu'on fait en partenariat avec la Ville, le Contrecoeur, la Maison des jeunes et le quartier des affaires. Donc, si vous voulez savoir encore plus nos services, venez nous voir au Parc-Antoine-Pécaudi, là, au Y-Fest. Ça va être un événement avec le Skate Fest qui va être dynamique, qui va faire bouger, puis qui va promouvoir les saines habitudes de vie. OK. Votre mission, l'année durant, vous le mentionniez, là, c'est accueillir, accompagner les jeunes dans la concrétisation de leur projet de vie, là, mais qu'ils soient personnels, scolaires, professionnels, tout ça. Oui, tout ça, exactement. Ça fait qu'on part du besoin des jeunes qui viennent nous voir. Comme je disais, c'est 15-35, donc les besoins sont vraiment très larges et très diversifiés. On part de ça, on les rencontre, puis on regarde, premièrement, c'est-tu nous la bonne ressource aussi? Est-ce qu'il faut aller chercher d'autres personnes complémentaires pour répondre aux besoins? On établit des objectifs, puis à partir de là, bien souvent, ils ont plus qu'un programme avec nous, là, pour les aider dans tous leurs objectifs qu'on définit. Vous avez une page Facebook, puis un site web? Oui, page Facebook très active, Instagram aussi, suivez-nous sur Instagram, on est très actifs, puis site web également avec un blog, des chroniques régulières. Super! Maud, est-ce que vos garçons ont fréquenté l'un ou l'autre des organismes? Bien, j'ai fait les ateliers de la maison, de la famille, quand j'étais arrivée à Contrecoeur, je ne connaissais pas personne à Contrecoeur, vu que j'arrivais de Candiac. Donc, ça a été profitable aussi pour se faire un réseau où j'ai eu une… je me suis fait une belle amitié aussi avec quelqu'un d'un vers cher qui a des terres. Donc, nos enfants avaient la même âge, on en a eu trois les deux collés, un après l'autre. Donc, je les ai eus en trois ans et huit mois. Donc, oui, des fois, ça m'arrivait d'aller utiliser la halte garderie aussi pour me donner un petit répit. C'était une question risquée que je lui posais. Tu sais, ça aurait eu l'air fou qu'elle disait « Non, jamais, on ne s'est jamais allé là ». Mais non, toi, je suis tombé pile sur… Puis, j'en ai un aussi qui a participé au concours « Vocation en art ». « Vocation en art ». Et il avait gagné Cédric Germain. Donc, il a participé aussi quand il était au Cégep. Il faisait de l'art virtuel. Fait que moi, quand j'ai vu l'exposition ici, Cédric, il avait été sélectionné parmi toutes les Cégeps du Québec pour aller exposer sa sculpture. Puis, quand tu arrivais, c'est au Cégep du Vieux-Port, du Vieux-Montréal. Puis là, tu avais vraiment des salles d'exposition avec de l'art virtuel de tous les genres. Oui, les deux services. Puis, je travaille beaucoup parce que je suis présidente du comité de main-d'oeuvre au niveau de la MRC. Donc, j'ai souvent affaire avec le centre jeunesse Marguerite Douville. Et aussi, je suis présidente du comité de l'immigration de la MRC Marguerite Douville. Il n'y a rien à faire pour. Elle a beaucoup, beaucoup de chapeaux. Elle a une tête à chapeau. Elle a une tête à chapeau. Il faut que je me tourne du coupé de l'oeuvre parce Elle m'a toujours dit ça en plus. Luc Dupont. Bref, je le savais. Luc Dupont, directeur de la Colonie des Grèves. Quel âge a votre clientèle estivale, vous? Clientèle estivale, 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. Oui. Alors, la clientèle est jeune, mais la Colonie est vieille. Oui. Elle est centenaire, si je me trompe. 112 ans cette année. Hé, 112 ans. C'est incroyable, incroyable. Oui. Il y a des bâtiments qui traissent notre âge. Ben oui. Et ça, ça fait partie de vos défis, hein? Oui, c'est un des défis qu'on a. Je comprends. Ça, c'est clair, là, c'est d'être capable de maintenir tout ce patrimoine-là, là. Oui. Paysage ancestral, magique aussi, sur le bord du majestueux fleuve, là. Oui, ben avec la forêt de bain, on a une coupe d'arbre, là, qui va être plus que 112 ans, je suis pas mal certain, sur le terrain, là, à grosseur qu'ils ont, mais oui. Disons qu'il y a des journées que je suis pas à la plaindre, là. Quand ça va mal, je me regarde, je dis, ah, je pourrais être dans un endroit plus pénible. Le contact nature est bon. Oui, il est excellent. Il y a, chez vous, camp de vacances, camp musicaux, camp de jour, camp familial. Oui. Parlez-moi de ça en deux, trois minutes. Moi, je vais aller... Bon, on a l'extérieur, en réalité, depuis la TV, on offre un service de camp de jour sur notre terrain aussi, sur notre territoire, qui est complémentaire à celui de la Ville de Contre-Cœur, à celui de Plaisir d'été aussi, à Sorel-Trécis. On a un camp de vacances, donc, camp de vacances, la différence, camp de jour, camp de vacances, les camps de vacances, ils donnent sur place, nos jeunes, donc on les a, là, du dimanche au vendredi, 24 heures sur 24. On essaie de les connecter de leur milieu, puis de les brancher dans des arbres. On a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Quand même, c'est... Pendant l'été, ils vont passer combien? Au total, nous, de notre côté, on en a à peu près 200. C'est pas faramineux encore, mais on travaille là-dessus, mais sous le terrain, directement, de la colonie, là, c'est beaucoup plus élevé que ça, parce que je compte pas les jeunes qui viennent pour toute autre activité. Fait que, moi, on a nos camps de vacances, donc, cette année qui est différente, c'est... on le fait sur... tout l'été. Il y a des années où on a alterné camps familiaux, camps de vacances. Cette année, c'est à chaque semaine, puis on a chaque fin de semaine des camps familiaux. Donc, c'est ouvert à M. et Mme Tout-le-Monde qui viennent en location ou directement louer une des chambres avec leur famille. On reçoit des gros groupes, là, des fois. Là, dans deux semaines, on a une maison de Montréal, Maison de la Virevolte, qui vient faire un tour. Il arrive une bonne gang, donc c'est hyper plaisant. Puis ça nous permet d'ouvrir le site à M. et Mme Tout-le-Monde, les citoyens de la région, en réalité. Parce que le plan d'eau va être ouvert, la piscine va être ouverte pendant ce temps-là, le kiosque de tir à l'arc est ouvert. Chose qu'on ne faisait pas les autres années durant les fins de semaine. Fait qu'on a comme jumelé un peu nos camps familiaux avec des activités de plateau, tout simplement. Donc, les gens peuvent venir se servir, puis... C'est ouvert à toute la population, là. À toute la population, oui. Oui, durant la journée. Le soir, ce n'est pas tout le monde qui peut dormir. On n'a pas assez d'espace. Mais les activités sont ouvertes à tout le monde durant la semaine. Durant la fin de semaine, c'est-à-dire tout l'été. Donc, en même temps que nos camps familiaux, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Tu sais, moi, en bout de ligne, vis-à-vis nos normes avec l'Association des camps du Québec, c'est qu'on diminue l'achalandage de notre site pendant la semaine pour contrôler les gens qui viennent. Puis, durant la fin de semaine, on n'a pas à le faire, étant donné que les camps familiaux ont déjà plein d'adultes. Donc, on invite toutes les familles à venir faire leur tour. Oui, c'est super. Vous avez une page Facebook, un site web où on peut suivre vos activités. Page Facebook, un site web, Instagram, qu'on commence à s'amuser là-dessus, tranquillement, pas vite, là. Mais je ne suis pas le meilleur là-dedans. Donc, c'est mes collègues qui jouent là-dessus et qui font des tests. Merci, Luc. Merci. Merci, Karine. Merci, Cindy. Merci. Encore une fois, Maud, ne bougez pas. Puisque de l'autre côté de la pause, on reçoit Jessica Charland, Andréane Beaudoin et Simon Savard. À tout de suite. À CJSO 117, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. S'ajoute autour de la table la contre-coeur, s'ajoute à Maud Allaire, Jessica Charland, de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, Andréane Beaudoin, du quartier des Affaires et Simon Savard, des Diableries. Jessica Charland, directrice générale de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, elle était fondée en 1928. On vient de parler à Luc Dupont, de la colonie des Grèves. Il y a une parenté parce qu'elle était fondée en 1928 pour offrir un camp de vacances aux sœurs des petits gars qui allaient à la colonie des Grèves. C'est ça, hein? Oui, exactement. Et elle est demeurée un camp de vacances exclusivement offert aux filles. Oui. En fait, on a toujours gardé cette couleur-là chez nous. On trouve ça important d'offrir un lieu pour les jeunes filles, pour leur développement personnel, développement de l'estime de soi. Donc, on tient fort à cette couleur-là chez nous. Et on parle de fillettes de quel âge à quel âge? De 6 à 16 ans. 6 à 16 ans. Pas que des fillettes, alors là. Oui. On va jusqu'à l'adolescence. On a des programmes de pré-employabilité. Donc, on les accompagne vraiment tout au long de leur jeunesse, on pourrait dire. Oui. Et on voit des jeunes filles qui séjournent chez vous, qui plus tard deviennent monitrices chez vous. Oui. On en a qui viennent de monitrices, intervenantes, même qui se rendent jusqu'à la direction générale. Alors, tu es un cas. Oui, exactement. Alors, tu as séjourné à la colonie toi-même. Tu es tombée en amour avec les lieux, avec la vocation. Oui, on peut dire ça. C'est une belle histoire, ça. Je ne savais pas, ça. Oui. À 12, 13, 14 ans, j'ai été campers. À l'époque, c'était jusqu'à 14 ans. Puis finalement, dès que j'ai eu mes 18 ans, je devais devenir monitrice. C'était vraiment mon souhait profond. Je suis devenue monitrice. Puis finalement, au fil du temps, j'ai occupé différents postes jusqu'à la fonction de la direction générale. Vous en accueillerez combien cet été de filles? Cet été, on va être autour de 350 différentes enfants qui viennent. À la fois, c'est à peu près 80 jeunes filles. Puis on a cinq cohortes pendant l'été. Oui. Une autre vocation que vous avez maintenue, c'est votre intervention auprès de filles de milieux moins favorisées. En fait, c'est qu'on a une mission d'accessibilité financière. Donc, on a des jeunes qui proviennent de tous les milieux socio-économiques. Donc, on va avoir une partie de notre clientèle qui vient de milieux défavorisés, qui viennent au camp. Puis on a des jeunes qui viennent de tous les milieux, vraiment. Et on fait quoi comme activité à la colonie Saint-Jean-de-Arc? On fait des millions d'activités. On touche autant les activités plein air. On a l'accès à l'eau, donc canons, kayak, paddleboard. On fait du vélo en forêt, du camping. On a aussi tout le volet artistique. Donc, les jeunes peuvent avoir différents ateliers de bricolage, de peinture sur verre. Évidemment, on a la piscine aussi à tous les jours. Donc, vraiment, les moniteurs sont en charge de faire une belle programmation diversifiée pour les filles. Alors, il y a beaucoup de monde qui y va s'y recréer, mais il y a beaucoup de monde qui y travaille l'été à la colonie. Combien d'employés? Oui. En tout, on est environ une soixantaine d'employés, si on compte l'animation, l'entretien, la cuisine, pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Vous sortez d'une activité bénéfice qui a remporté un grand... Je vois la fierté dans votre regard, qui a remporté un grand succès. Oui. En fait, à la fin du mois de mai, on a fait un souper aux morts, bavettes, souper gastronomique. On a invité les gens à venir visiter notre site. Donc, ça se faisait à l'intérieur de notre magnifique chapelle. Puis, on a récolté 18 000 $ avec cet événement-là, que d'ailleurs, on va pouvoir reconduire l'année prochaine. On pourrait terminer sur une bonne nouvelle. Je pense que vous venez d'en avoir une. Ça se peut-tu? Bien, en fait, ça a été annoncé récemment. On a eu une magnifique subvention du ministère des Affaires municipales pour construire un parc et une aire d'accueil sur notre site. Donc, dans la prochaine année, on devrait pouvoir réaliser ces beaux projets-là. Et pour en savoir plus sur la colonie Saint-Jean-d'Arc, Jessica, il y a la page Facebook, le site web. Tout à fait. Donc, le Facebook, la colonie Saint-Jean-d'Arc. Puis, notre site web, csjd.qc.ca. Excellent. Merci beaucoup. Andréane Beaudoin, directrice générale du Quartier des Affaires. Bonjour. Bonjour, Andréane. Car Marie, tes émissions ont été télévisées. C'est la seule qui s'en est aperçue. Le développement commercial de Contre-Cœur, il est vraiment fulgurant. Est-ce que vous pourriez me dire combien il y a de commerces et d'entreprises de services ici à Contre-Cœur? En fait, à Contre-Cœur, plusieurs pensent qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises, mais on a au-dessus de 250 entreprises à Contre-Cœur. Parce qu'on compte effectivement à ceux qui ont pignon sur rue, mais on a une grande quantité d'entreprises numériques qui travaillent de la maison, mais qui offrent quand même des services aux citoyens de Contre-Cœur. Donc, on a vraiment un beau bassin de diversité accessible pour les Contre-Cœur. Un mot sur les grandes bannières. J'en parle parce qu'après Canap, bientôt Maxi. Exactement. Oui. Donc, effectivement, dans le fond, tant mieux parce que ça répond aux besoins des citoyens. Puis, ça vient compléter en fait l'offre de services des plus petites entreprises, donc des commerces de proximité qui sont déjà existants aussi. Donc, bien, ça répond à tous les besoins. Puis, je pense que pour un milieu riche, donc qui offre une offre de services intéressantes, puis de donner le goût aux citoyens de rester et d'acheter local, bien, ça prend de tous les types d'entreprises. Donc, autant les grandes bannières, sans oublier les solopreneurs. Donc, justement, les entreprises numériques qui travaillent très fort pour se faire démarquer, que les entreprises pignons sur eux. Donc, c'est vraiment la diversité qui fait toute la richesse de Contre-Cœur. J'ai senti que tu me regardais, là, en voulant dire « Je le dis-tu, je le dis-tu pas? » Donc, oui, dans le fond, la grande ouverture va être le 11 juillet. Il y aura une coupure de ruban officielle. Ah oui, Maxi, c'est le 11 juillet, la grande ouverture. Donc, c'est sûr que je serai présente et il y aura d'autres gens qui vont être invités aussi à cette coupure de ruban-là, très attendue. Donc, on attend aussi l'ouverture du McDonald's, que aussi tout le monde travaille fort. Le Maxi travaillait fort pour ouvrir avant la rentrée scolaire. Ils ont pris beaucoup d'avance parce que là, c'est même le 11 juillet. Mais le McDonald's aussi travaille fort pour que ça soit avant la rentrée scolaire. Le quartier des affaires, Andréanne, c'est pour rassembler, promouvoir, animer. C'est ça? Comment vous le faites? Comment le faites-vous, tout ça? Oui, bien, en fait, on a, vous l'avez bien dit, là, promouvoir, animer, rassembler. Donc, c'est vraiment de resserrer le tissu entrepreneurial entre les entreprises et entre les entrepreneurs locaux, tous les types d'entreprises inclus. Donc, on parlait des entreprises numériques, les entreprises pignons-sur-ru, ceux qui travaillent très fort pour offrir une offre de service. Et donc, parce que la différence, c'est qu'ils n'ont plus de filet social nécessairement en étant entrepreneur. Quand on est salarié, bien, souvent, il va y avoir les collègues de travail, il va y avoir… Tu sais, il y a quand même un contact humain à tous les jours qu'ils peuvent créer. Bien, nous, on veut recréer ce type social-là entrepreneur entre eux pour justement leur rappeler que même s'ils travaillent seuls, de la maison ou encore pignons-sur-ru avec un ou deux ou trois employés, bien, il y a quand même beaucoup d'aides accessibles sur le territoire. Puis, comment on peut aller chercher cette aide-là? Bien, c'est justement en les côtoyant, en créant des activités de réseautage pour dégêner les entrepreneurs aussi, les forcer à sortir de leur isolement. Puis, à être beaucoup plus riches dans les différentes activités en partenariat qui peuvent être faites entre les, justement, entre les différents organismes. Donc, ça, on travaille beaucoup le maillage inter-entreprise à ce niveau-là. Puis, en incluant les OBNL aussi, dont Jessica, puis plusieurs autres OBNL du territoire font partie du quartier des affaires. Pourquoi acheter local, Mme Baudouin? Eh, là, vous me partez sur tout qu'un sujet. Ah oui! Vas-y, vas-y. Il vous reste combien de temps? Tu as le chien libre. Oh, là, une petite minute là-dessus, là. Bon, bien, en fait, tu sais, c'est une roue qui tourne. Puis, souvent, on ne comprend pas l'achat, on ne comprend pas l'impact que chacun des achats faits localement peut avoir. Parce qu'exemple, Simon, son entreprise, qui n'est pas ici pour en parler aujourd'hui, mais… C'est quoi son entreprise? Chaleur? Oui, les shops du métallois. Ah, les shops du métallois. Donc, foyer sur mesure personnalisé et tout. Ok, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que, si, exemple, je vais acheter mon foyer à l'entreprise des shops du métallois chez Simon, bien, ça fait que Simon, il y a plus de sous pour réinjecter dans son entreprise aussi. Donc, partir des nouveaux produits, faire un commerce qui est plus attrayant aussi. Et ça lui permet de faire vivre sa famille, son petit bonhomme, que sa conjointe, son enfant aussi, vont être capables de réinvestir d'autres argents. Et la journée que des OBNL ou d'autres clubs de sport ou peu importe ont besoin de sous pour des événements, bien, ils peuvent aller voir. Simon, puis lui dire, bien, Simon, est-ce que tu serais capable de me commanditer mon événement? Parce que, vu que je t'ai acheté ton foyer, bien, tu as des sous pour m'en redonner dans la communauté. Alors que si j'achète de grandes bannières internationales que je ne nommerai pas… Non, surtout pas. … mais qu'on connaît, ça commence par plein de lettres, et bien, à ce moment-là, bien, eux, ils ne rééjecteront pas. Ce n'est pas eux qui vont venir commanditer les organismes de clubs de volleyball ou les différents athlètes sportifs qu'on a. Exactement. Ça fait que nos commerces, bien, se vident. Donc, ça fait une ville qui est moins intéressante pour attirer des nouveaux résidents aussi. Puis, plus les commerces sont vides, bien, moins ça donne le goût, tu sais, d'attirer des nouveaux commerces aussi. Explication très convaincante. Très convaincante. Bravo. Je me tourne, justement, vers le métalleux, là. Simon Savard, il ne fait pas que des foyers. Il est président des populaires diableries de Contre-Cœur. Oui, monsieur. Le rendez-vous, c'est pour les 9 et 10 août prochains. Yes. Et il est... Tenez-vous bien, là. Est-ce que tu te tiens bien? Ah, je suis bien assis. Mais toi, t'es au courant, monstre. Il faut pas tomber, là. Mais je pense aux gens qui nous regardent et nous écoutent. Il est entièrement gratuit. Il est entièrement gratuit. Ça ne court pas les festivals gratuits. Non, effectivement. C'est la 17e édition, toujours gratuite. Tu sais, c'est important de dire que c'est à cause des partenaires. Nous autres, c'est des commanditaires. C'est des partenaires qu'on va chercher, qui nous aident à pouvoir offrir ça, justement, gratuitement à tout le monde. Et vous entendez ce week-end-là épater la galerie, parle-moi donc, des grands spectacles? Ben oui, allons-y dans le vif du sujet. Le vendredi, en tête d'affiche, on a Justin Boulay et Brine Leboeuf qui va, donc... Ça, c'est le fils de Jerry, ça. Effectivement. Oui, oui, oui. Qui va d'ailleurs rendre hommage à cette grande culture musicale, disons-le comme ça. Puis en ouverture, il y a les Rock Swamp qui vont venir, donc un rock traditionnel, c'est ça. Le samedi, le retour avec la journée familiale, donc on a des directivités toute la journée à partir de 11h, autant pour les petits que pour les grands. Puis pour ce qui est de la musique, on a Laurence Nerbonne qui va lancer les festivités. Puis pour clôture, comme clôture d'événements, l'Aude qui sera là, qui est bon, je pense qu'il n'a pas besoin d'introduction, lui. Puis on le connaît bien. C'est un rendez-vous familial, les Diableries. Oui. Vous le disiez, vous avez pensé aux tout-petits, là, quand vous avez organisé. Absolument. Oui, oui, on a des activités. On a une zone pour les 0-5 ans, on a des activités pour les un peu plus vieux. Cette année, on a un parcours immersif sur le thème de la chasse-galerie, parce qu'évidemment, on est un festival aussi qui mise beaucoup sur le thème de la chasse-galerie. Ça a tout le temps été au milieu de notre organisation. Ça fait qu'on a essayé aussi d'en rentrer sur les activités, puis d'en parler. Les Diableries ont, pour les plus grands, leurs bières. Oui, on en a maintenant deux. Deux bières? Oui, donc l'année passée, on avait la blonde qui s'appelait l'envolée. Deux bières. Es-tu une buveuse de bières, toi, mon? Pas vraiment. Pas vraiment. OK. L'année passée, on avait la blonde qui s'appelait l'envolée. Oui, en période de questions, il n'y a pas de rassemblée municipale. On va continuer. Puis cette année, on est revenu avec une rousse qui s'appelle La Tentation. Donc, on va avoir ces deux bières-là qui vont être disponibles sur le site aussi. Et s'ajoutent cette année à vos deux bières des produits dérivés. Tu portes un produit dérivé, si je me trompe. Gardez ce magnifique T-shirt pour ceux qui nous suivent sur YouTube. En fait, celui-là n'est pas en vente. Ah bon? Mais il y en a d'autres en vente qui ressemblent un peu. On a une boutique en ligne sur le site de The We Design. Vous pouvez aller voir. De belles casquettes aussi cette année. Oui, casquettes, hoodie, T-shirt. Sûrement d'autres trucs qui s'en viennent aussi. Fait que tout ça est disponible en ligne. On aura peut-être un peu sur le site du festival à voir. Ça, c'est bien. Andréa me préfère un petit suivi sur ça. Parce qu'il y a une collaboration avec une nouvelle entrepreneuse ici à Contrecamp. Oui, en fait, The We Design, ça fait déjà 3 ans, 4 ans qu'elle a ouvert, effectivement. Mais nouvellement, pignon sur rue. Exact. Donc, ça fait partie des entreprises avant qui étaient numériques. Puis finalement, elle vient de faire le pas. Puis même les commanditaires, il y en a plusieurs. C'est justement les entreprises locales qui commanditent. Parce que, vu qu'on est encouragé, elles sont capables de redonner. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un bel exemple de la roue. T'as bien fait du passé de poc mode. C'est une collaboration intéressante à faire connaître. Exactement. Et qu'on peut le faire à Contrecamp, maintenant, le The We Design. Puis ils font même les panneaux autoritiers et tout. Oui, ils ont même fait nos affiches de toi et moi, ça clique avec les photographes. Donc, oui, c'est vraiment de mettre toute la force locale de l'avant. Tout va encore se passer cette année au parc Antoine Pécaudy. Oui, monsieur, du 9 au 10. Du 9 au 10 août. On va être là. On va être là. J'espère que vous allez être là. Vous avez une page Facebook. Vous avez une page Facebook. Page Facebook, site web, diablericontrecamp.com. Tout se retrouve là. Toutes les infos sont là. Très bien, Mme la mairesse, vous invitez toute la population régionale. Faites-le pendant 5 minutes. Et même celle de Lavaltrie aussi, parce que c'est les virées sur le fleuve. Donc, les gens sont invités cette fin de semaine-là à aller sur les deux rives, à les profiter. Il y a deux programmations très intéressantes. Donc, oui, on vous attend, les gens, les contre-corroirs, les contre-corroirs, les gens des environs et les gens de l'autre rive. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci, Maud Allaire. Merci à Michel Parra, Cindy Maters, Karine Higgins, Luc Dupont. Nous, on fait une pause. On fait une pause. Et on est de retour la prochaine fois de Saint-Robert. Alors, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada